Hello, bonjour à tous, c'est Laurence Chabet de l'atelier Scrap Emotions. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter ma nouvelle page, page que j'ai intitulée Taveyan qui est une page simple de ce Gabana 2024, élaboré avec une grande partie de ces nouveaux produits, à savoir la gamme arcade et le gabarit Monaco, ainsi que nos nouveaux coloris de page. Ici, j'ai travaillé sur une page lin avec un feuillet sous bois et un feuillet noir. Alors, bien entendu, on va faire un petit tour d'horizon avant de découvrir dans son entièreté cette page simple avec les produits que j'ai utilisés pour cette création. Tout d'abord, notre gabarit Monaco, la star de ce Gabana 2024 avec la planche Monaco 2. Au niveau du fond de page, on en a parlé, une page lin, un feuillet sous bois, du noir pour le petit feuillet supplémentaire et une création très originale sur une page blanche avec le rouleau dur, avec la plaque silicone, avec des peintures Isink. Je ne les ai pas sorties. Attendez une petite seconde que je les sorte. Donc, on travaille sur ce projet avec les peintures nature de chez Isink en taupe et blanc, ainsi que les encres en spray réglisse et verveine pour compléter le fond que l'on va créer au gabarit texture sur la plaque silicone avec le rouleau dur. Donc, voilà pour la technique que vous allez découvrir au niveau de ce projet. Ensuite, au niveau des produits utilisés, eh bien ici, je suis sur un dégradé de prairie, acier, sous bois et noir. Au niveau des encres, il vous faut bien sûr de l'encre staison noire pour les motifs. J'ai travaillé avec du ruban gros grain crème de 38 mm, de la ficelle argentée et toute une série de produits de la collection Arcade. Alors ici, elle est plus complète, mais la planche de figurine silhouette Arcade, vous aurez besoin de deux de ces motifs rectangulaires très très fins. J'ai travaillé avec des petites chutes de papier argent brillant du bloc de papier métallique. J'ai également travaillé avec le gabarit texture Arcade, les matrices de coupe Arcade, on en a deux jeux, donc les Arcade et les mots Arcade avec le mot tout simplement qui est là. J'ai également travaillé avec nos nouveaux tampons, ici le mini tampon Arcade et avec le tampon rubis mots Arcade. Voilà donc les éléments qui m'ont permis de créer cette page. Il y a encore une attache parisienne, des aimants, des petites choses comme ceci. Vous allez le découvrir bien sûr. Et ici, alors j'ai créé une petite déco. Je vais un petit peu vous rapprocher pour vous montrer un petit peu cette décoration créée qui va se reproduire derrière. Et j'ai donc créé un feuillet articulé qui est maintenu par une attache parisienne et des aimants sur lequel j'ai fixé un passe-partout photo. On va pouvoir avoir de ce côté-ci la vue sur la page du dessous, bien évidemment. Et puis je me rends compte à l'instant que j'ai fait une petite boulette parce que je ne devais pas coller cette déco sur la photo. Je l'ai fait quand même. Donc en direct, je corrige ma boulette. Cette partie ne doit pas être collée puisque mon feuillet, voilà, puisque mon feuillet se retire avec une photo de l'autre côté. Donc je dois juste supprimer la petite colle que j'ai mise à ma déco et ne la coller que sur la partie de droite. Voilà donc pour ce projet. On va le revoir encore une fois. J'espère qu'il vous plaira. En tous les cas, dans la description de cette vidéo, vous allez trouver tous les éléments pour acquérir cette formation sur ma plateforme en ligne pour travailler à votre rythme sur cette nouvelle page. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour un prochain projet. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501